Je pense notamment à Pascal Zaouli, à Ibolachi, député soutenir. Donc, chers collègues, chers collègues, je voudrais s'enlever les excellents, les membres de la cheferie traditionnelle, qui sont des quartiers de l'art traditionnel. C'est le moment des salutations que je préfère, du désagrément. Donc, saluer, c'est l'échec traditionnel. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Je peux aussi saluer les structures de notre parti, les structures maires. J'entends par là la fédération, l'OFP, la cellule des enseignants, la cellule des cadres du privé, l'OFP, et particulièrement la GIEF pays. Au-dessus de la GIEF pays, notamment en tant qu'ayoubouro, je voudrais s'enlever l'inamnable, le puissant, le féremant, le fer de lance, le combattant, le fidèle, le premier, la plus fidèle, celui qui permet au grand populaire voyant de tenir, je voudrais saluer KKB de l'OFP. À tous les secrétaires généraux de section, à tous les secrétaires généraux de base, à tous les délégués, à tous les militants, je vous salue et je vous transmets des salutations pleines de respect et de militantisme engagé du secrétaire général Koua-Justine de la République. Alors, chers amis des partis frères, chers amis de la presse, chers cyberactivistes, chers policiers, chers gendarmes, je vous saluerai. Je vous salue. Ne vous inquiétez pas, d'un feuille que j'ai, il n'y en a qu'une 56. Je voudrais saluer particulièrement, je vous ai dit ces chers de la situation, le chien de Transito est ce qu'on a. Notamment parce qu'ils nous ont reçu aujourd'hui. mais parce qu'ils ont été d'un soutien incontestable dans le combat que nous avons mené ici à Yopoukou pour emporter la législative qui a eu lieu récemment et grâce à eux nous avons eu six députés ici merci je terminerai ces salutations par le secrétaire général Brinesco secrétaire national de la jeunesse du Front Populaire Iborien qui a bien voulu m'associer avec moi justement et donc dans cette séjournée merci chers amis chers amis je dirais un mot sur le carrément de Picasso tout à l'heure ne vous inquiétez pas pour l'heure il faut rappeler que le président Laurent Pagot qui est un visionnaire et qui est un homme de la gauche a toujours voulu faire de la jeunesse le père de notre combat on parle de 90 mais il faut parler même d'avant 90 la jeunesse a toujours été impliquée et a toujours été choyée parce qu'elle constitue l'essentiel de la population de l'Ontario c'est parmi elles que je trouve l'essentiel des pauvres et c'est parmi elles que je trouve la relève de notre pays et la relève de notre parti le président Laurent Pagot a fait de la jeunesse le père de l'ordre de ce combat il a fait de la jeunesse l'être fantassin pour l'ordre de luce vous êtes à la fois le président de cette lutte et vous êtes à la fois la relève de ce combat que nous venons pour l'ordre de l'Ontario et pour le bien-être des Ivoiriens en Côte d'Ivoire et même en Afrique et parmi vous il y en a un à dire efficace qui effectivement n'est pas passé il a perçu qui a si assez un état et que je vous demande à votre côté il a quand même marqué notre histoire mais avant lui revenons un peu en arrière à l'orée du multipartisme en 1990 nous avons commencé à structurer donc la jeunesse de ce combat est-ce que vous vous l'appelez de Franck Compendant après Franck Compendant est-ce que vous vous souvenez j'essaie de trouver l'ordre chronologique de Placétanos après Placétanos est-ce que vous vous souvenez de Picasse après Picasse vous vous souvenez de naviguer après naviguer après Justin après Justin Dainé Nesho après Dainé Nesho après Dainé Nesho après Dainé Miblaise L'as Miblaise vous voyez que c'est toute une structuration c'est toute une structuration maigre grâce à la formation politique tous ces gens qui ont construit la JFP ont compris quelque chose c'est que nous ne devons pas avoir une mentalité d'ancien combattant l'ancien combattant c'est celui qui est toujours en train de regretter de pleurer de mentir de réclamer de revendiquer ou non nous n'avons pas une mentalité d'ancien combattant nous n'avons une mentalité de lutteur et de combattant même à 60 ans nous sommes toujours au combat nous sommes toujours dans la lutte et nous savons là où est l'autre place c'est ça qui a voulu s'encontre et vraiment PICAS est l'exemple type de ces combattants qui a franchi toutes les étapes qui a soulevé les bâches qui a soulevé les chaises qui a fait garde du corps qui a fait tout de la Pésie jusqu'à la JFP jusqu'à l'entrée ou aux autres pour devenir juste président de l'Union européenne je le rappelais tantôt la vraie ce qu'on s'est pas vraiment reçu je rappelais que son engagement a été déterminant pour que nous puissions prendre le pouvoir en 2000 lorsqu'une certaine forfaiture a voulu compliquer la victoire du grand populaire à l'occasion d'une case force électorale en 2000 je rappelais l'engagement de Lucas et de l'AGM pour pouvoir sauver le pouvoir du président le grand populaire et du grand populaire je rappelais l'engagement d'AGM Lucas au Ghana où aucun camp de réfugiés ne peut dire qu'il ne le connaît pas parce qu'il a tous nécessité où il a participé au bureau de toutes les organisations des excellents je rappelais encore son engagement quand il est rentré en Côte d'Ivoire et qu'avec la camarade Marie-Odette Lourouillon il a travaillé ardemment pour préparer le retour du président de l'Encobo en Côte d'Ivoire et c'est pour ça que je me prémets de dire honneur à Loire Lucas et honneur à tous les collaborateurs qui sont prêts de la lignité de l'AGM malheureusement il faut le reconnaître lorsque nous avons été nos affaires les jeunes et tous les jeunes n'ont pas été à la partie de la gouvernement et nous en sommes conscients et le président de l'Encobo en est conscients et le karma de Lucas en est conscients et le karma de Koin Justin en est conscients et le karma de Chai Nathor en est conscients nous en sommes tous seuls conscients nous en sommes conscients mais malgré ça malgré ça malgré les montements que nous avons tenus et qu'ont tenus tous les partis de l'Ontario malgré ça à partir de 2010 à partir de 2010 le camarade Koin Justin est un collaborateur lorsque d'autres étaient partis forcer le soutien à l'extérieur lorsque d'autres étaient forcés le soutien en prison lorsque d'autres malheureusement ont été assassinés lâchement par la vague de l'impérialisme malgré ça malgré ce manquement le camarade de Koin Justin et ses collaborateurs ont pris la voie de la résistance dès 2011 et se sont clercés contre l'impérialisme et contre le pouvoir de monsieur Alassane Bermond-Boyen honneur à vous les jeunes André Bamboulé ici je ne vais pas chanter vos louanges parce que vous allez penser que vous êtes arrivés vous ne sommes pas encore arrivés doucement doucement nous sommes nous allons arriver seconde je vais me permettre avec la permission de la table de séance de citer quelques noms comme ça qui ont frappé mon cœur qui ont frappé le cœur des Ibran je vais citer Aïna Storm je vais citer Tieti Amam je vais citer Jean-Séline Hibou je vais citer Sissé Mariam Maritans je vais citer Big Manatia je vais citer Big Manatia Odia Suzan une femme qui malgré toutes ses responsabilités politiques essaie de nourrir sa famille et qui vend au marché et qui en même temps dirige des manifestations au plan national pour le Fonds Populaire Ébranien c'est ça quand on dit qu'un homme marche il laisse les traces ça veut dire qu'un homme qui marche il laisse les héritiers c'est une héritière et ça je vais citer Kambou Séris la Mislas Badekara qui dans cette aventure a perdu et son fils et sa maman et qui est toujours là parmi nous Patrick Simchon Karim Dick Kichot Blaise Lask qui vient de perdre sa vie je voudrais citer tout simplement mais il y en a d'autres il y en a tellement d'autres tellement d'autres qui nous ont quittés tellement d'autres qui sont meurtris dans leur chair tellement d'autres qui ont tout perdu et à cause de tous ces sacrifices le camarade Poin-Justin vous dit soyez sérins et tenez car nous vainquons soyez sérins qu'est-ce que le camarade Poin-Justin fait en prison question si c'est pas ce gouverneur de patins qui a mis la table pour que les sacrifices que nous avons consentis ne soient point moins vingt ne soient point vingt c'est pas facile il faut que nous n'oublions pas que chaque fois que nous on nous fait des propositions nous devons nous poser la question suivante mais qu'est-ce que gagne le peuple mais qu'est-ce que gagne le peuple oui oui on peut nous approcher oui on peut vous faire des propositions mais est-ce que ces propositions vont contribuer à la libération des prisonniers politiques est-ce que ces propositions vont contribuer au départ de la somme de notre pays et que ces propositions vont contribuer au retour des exilés tout ce qui ne concourt pas à la libération de la côte d'Ivoire est faible et nous nous avons marché dessus le pays le président de l'Origo a eu raison malgré tout ce que nous avons connu ne soyez pas des sentimentaux soyez des garçons des enfants le président de l'Origo a eu raison de mener ce combat pour la souveraineté de la côte d'Ivoire et ce combat là nous allons le continuer nous allons le continuer et merci à Thaïd Astor d'avoir dit je suis là où je dois être il a tout le monde chers amis chers amis pour terminer chers amis pour terminer le président de l'Origo nous a invités nous a confiés à nous rejoindre dans un nouveau parti dans une nouvelle organisation politique il y a un qui a créé des problèmes et qui nous a créé des problèmes mais je ne mentionnerai même pas son nom il appartient au passé et savez-vous pourquoi est-ce que nous allons aller dans ce nouveau parti parce qu'un ensemble qui est-ce qu'il y a un monde lui-même en matière au passé et que nous voulons reconstruire ce pays et que nous allons reconstruire ce pays alors j'entends parfois des jeunes les vieux quittés les vieux quittés le changement de génération est quelque chose qui se fait de manière naturelle parce que de toute façon tous ceux parmi vous qui ont fait le village savent très bien que vous pourrez viser une nouvelle natrice pour s'asseoir sur le ciel rien ne sert chers frères et chers soeurs de danser plus vite que la musique rien ne sert le changement de génération est quelque chose de naturel mais le plus important ce sont les acquis du parti ce changement on peut se dérouler sans brusquerie c'est-à-dire que nous devons le faire dans le respect plus de nos aînés et de ceux qui nous ont mis au monde c'est-à-dire que nous devons l'effectuer dans l'optique de sauver notre parti en respectant la démocratie interne tôt ou tard parmi vous à cette table ou dans cette salle se trouvera quelqu'un que nous appellons président ou soit le président de ce nouveau parti mais cela se fera naturellement par le jeu de la démocratie interne quant à nous avons-nous de courage avons-nous de courage ce que nous voulons c'est la souveraineté de la côte d'Ivoire ce que nous voulons c'est la liberté pour les Ivoiriens ce que nous voulons c'est que ceux qui étaient debout se couchent et que ceux qui étaient bouchés se lèvent ce que nous voulons c'est que ce nouveau parti devienne votre parti et votre instrument de conquête du pouvoir et votre instrument pour pouvoir diriger la côte d'Ivoire qui est la terre de nos ancêtres c'est ce que nous voulons camarades faire luttons afin de pouvoir rassembler toute la gauche autour du président de l'Europe luttons afin de rassembler toutes les démocraties autour du président de l'Europe luttons pour être unis luttons pour être solidaires luttons pour reconquérir la liberté d'expression luttons pour que nos parents paysans puissent vivre du travail de la terre chez eux dans leur pays luttons pour que nos mamans et nos parents puissent aller se soigner dans ce pays on est fatigué de la pauvreté on est fatigué de mourir luttons pour la transition pacifique à la démocratie ils veulent ils ne veulent pas ces gens là appartiennent au passé et nous nous allons prendre ce pouvoir je vous remercie pour saluer le député de l'Europe oui voilà le député merci bien nous allons avoir de donner le le député le député le député